Bonjour, cette vidéo vous montre comment utiliser un forum. Lire dans le forum Pour afficher les discussions dans un forum, cliquez sur le lien du forum dans le cours. Les forums sont signalés par un icône spécifique. L'affichage des sujets de discussion et des messages ou réponses des participants dépend du type de forum. Vous trouvez généralement en haut un texte de présentation du forum et en dessous la liste des sujets de discussion accompagnés des informations suivantes. L'objet et l'auteur du sujet, le nombre de réponses, ainsi que la date et l'auteur du dernier message de réponse au sujet de discussion. Cliquez sur un sujet de discussion dans la liste pour afficher tous les messages ou réponses qui s'y rapportent. Un fil de discussion est donc composé du message d'origine avec lequel le sujet de discussion a été ouvert et éventuellement des messages réponses postés par les participants. L'affichage des réponses dépend du format choisi, que vous pouvez modifier avec le bouton situé au-dessus de la liste. Il propose réponses en ligne, réponses en fil ou réponses emboîtées. Vous avez deux possibilités pour poster un message. En ouvrant un nouveau sujet de discussion avec votre message ou en répondant à un message dans un sujet déjà ouvert. Cliquez d'abord sur le lien du forum dans le cours. Pour ouvrir, c'est-à-dire commencer un nouveau sujet de discussion, cliquez sur le bouton « Ajouter une discussion » au-dessus de la liste des sujets de discussion. Dans le champ « Sujet », saisissez le sujet précis de la discussion que vous ouvrez. Pour répondre à un message, cliquez dans la liste sur le sujet de la discussion à laquelle vous souhaitez participer. Sous le message auquel vous voulez répondre, cliquez sur « Répondre ». La page suivante vous permet de taper votre message. Le sujet du message y est saisi automatiquement. À la rubrique « Message », tapez le texte de votre message. Il peut également contenir des images, du son ou des émoticônes. Dans le menu « Abonnement », choisissez de recevoir ou pas, par mail, les réponses à votre message qui seront postées sur le forum. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs fichiers en pièces jointes. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter », puis sur « Choisir le fichier », téléchargez un fichier depuis votre ordinateur ou choisissez un fichier déjà sur la plateforme avec le menu de gauche. Le fichier « Télécharger » apparaît comme pièce jointe. Vous pouvez aussi déposer un fichier par « Drag & Drop » depuis le bureau de votre ordinateur sur la zone « Drag & Drop » de la page. Cliquez enfin sur le bouton « Envoyer » pour publier votre message dans le forum. Vous avez ensuite 30 minutes pour éventuellement modifier votre message. Quelques conseils. Si vous ajoutez en pièce jointe un fichier « Images » à votre message dans le forum, l'image s'affichera en taille réelle sous votre texte. Il s'agit donc d'une possibilité simple et efficace pour diffuser des images sans passer par les fonctions spécifiques de téléchargement de données. De la même manière, les pièces jointes peuvent vous permettre d'échanger facilement des fichiers. Les messages particulièrement longs dans les forums complexifient les recherches et rendent la lecture difficile lorsqu'ils ne sont pas affichés entièrement à l'écran. Ils ont parfois leur raison d'être mais peuvent être tapés dans un fichier texte et postés comme pièce jointe à un court message dans le forum. Effectuez une recherche dans un forum. Il est possible de chercher dans les forums du cours un mot ou une expression spécifique. Pour utiliser la fonction de recherche simple, depuis la page du cours ou la page du forum, saisissez dans le champ de recherche le mot ou l'expression « A chercher » et cliquez sur le bouton « Recherche forum » ou le bouton « Valider ». Le mot ou l'expression « Saisie » est alors cherché dans tous les forums du cours et leurs messages. Pour utiliser la fonction de recherche avancée, cliquez sur le bouton « Recherche forum » sans saisir de texte avant. Ce bouton se trouve en haut à droite sur chaque page du forum. Vous pouvez également cliquer sur le lien « Recherche avancée » dans le bloc « Recherche forum » directement sur la page du cours sans saisir de texte avant. Vous affichez alors une page vous permettant de spécifier votre recherche. Lors d'une recherche avancée, vous pouvez régler les paramètres suivants que vous pouvez combiner. Termes apparaissant n'importe où dans le message. La recherche porte sur le mot, les mots ou parties de mots saisies à chercher dans tous les messages. Phrase exacte dans le corps du message. La recherche porte exactement sur l'expression « Saisie ». Termes à exclure. Indiquez ici les mots qui doivent être explicitement exclus des résultats de la recherche. Mots entiers. La recherche porte sur le ou les mots entiers dans tous les messages. Dans les messages postérieurs à, la recherche sera effectuée uniquement dans les messages postés après la date indiquée. Dans les messages antérieurs à, la recherche sera effectuée uniquement dans les messages postés avant la date indiquée. Recherche dans quel forum pour indiquer un forum spécifique sur lequel portera la recherche. Termes dans le sujet du message. La recherche portera uniquement sur les messages comprenant dans leur sujet le mot spécifié. Nom de l'auteur. La recherche portera uniquement sur les messages de l'auteur dont vous aurez indiqué le nom. Une fois votre recherche spécifiée, cliquez sur le bouton « Recherche forum » pour lancer la recherche. Les termes trouvés apparaissent surlignés en jaune. Bonne discussion dans les forums !